Des travaux dits de confiance. Bonjour. Pour économiser du temps et de l'énergie, les étudiants prennent parfois un peu trop de raccourcis. Une forme de plagiat bien répandue consiste à reprendre l'idée d'un auteur sans en indiquer la source. Et c'est tellement facile quand on fait une recherche sur le Web. C'est simple. Si je voulais vous citer, je n'aurais qu'à mettre votre phrase entre guillemets comme ça. Ouvrez les guillemets. Mais une forme de plagiat bien répandue consiste à reprendre l'idée d'un auteur sans en indiquer la source. Fermez les guillemets. Et y ajouter le nom de l'auteur et la date. C'est vrai, mais c'est tout de même un peu plus complexe. Il faut inclure la référence complète dans tous les cas suivants. Lorsqu'on rapporte mot à mot ce que quelqu'un d'autre a dit ou écrit. Que le contenu vienne d'un document en format papier, électronique ou autre. Que l'on intègre des photographies, images, données, statistiques, tableaux ou graphiques dans le document. En respectant ces règles, vous éviterez potentiellement bien des problèmes. Mais attention! Un travail n'est pas simplement une enfilade de citations. Règle générale, les citations directes ne devraient pas représenter plus de 10 % d'un travail écrit. À certains moments, il faut paraphraser pour démontrer que l'on comprend bien l'idée que l'on veut mettre de l'avant. C'est quoi, paraphraser? Regardez, j'ai trouvé ceci sur le web. We will say in his words what the author wrote by citing the source. Attends, je paraphrase. On voudra dire dans ces mots ce que l'auteur a écrit en citant la source. Attention! Paraphraser ne signifie pas changer quelques mots ici et là en conservant le même canevas de phrases que l'auteur ou de traduire mot à mot une citation d'une autre langue, comme vous venez de le faire. Il s'agit vraiment d'une reformulation complète d'une idée. Si je dis, par exemple, paraphraser consiste à reprendre dans ces mots l'idée d'un auteur dans le but d'alléger un texte, ça va? Oui, pas mal. Mais il manque toujours la source. Effectivement, si vous utilisez un texte que vous avez trouvé sur Internet, ne serait-ce qu'une phrase, vous devez impérativement en citer la source, toujours. Vous trouverez plus d'informations au sujet de la paraphrase ou de la manière de citer correctement ces sources sur le site intégrité.umontréal.ca. C'est bien beau savoir citer ces sources ou bien paraphraser, mais comment je m'organise pour retrouver mes références et les présenter selon les normes dans mon travail? D'abord, il existe plusieurs façons de présenter des références bibliographiques, les sources si vous préférez. Le style utilisé variant d'une discipline à l'autre, il est préférable de vérifier auprès de l'enseignant la méthode privilégiée. Ouf! Ça peut être compliqué de se rappeler de toutes les règles pour écrire une bibliographie dans un style donné. Ha ha! Il y a une solution pour cela. L'Université de Montréal met à la disposition de ses étudiants et chercheurs des outils facilitant la gestion des références bibliographiques selon le style de présentation que vous lui indiquerez. Pas besoin de se casser la tête. Par exemple, EndNote. L'Université de Montréal détient des licences d'utilisation à des fins d'études et d'enseignement. Profitez-en! En logiciel libre, vous trouverez également Zotero. Oui, je connais un peu. Ça semble pratique pour bien repérer ces références bibliographiques et les intégrer aisément dans un texte Word ou Open Office. Moi, je fais comme ça. Je mets toutes les informations que j'ai notées. Aïe, aïe, aïe. Disons que c'est plutôt pêle-mêle pour ne pas dire incompréhensible. Regardez. Je prends la même bibliographie dans un logiciel de gestion de référence et en un seul clic, tout se met à la bonne place dans le travail. Voilà. C'est dans le bon ordre selon le style qui a été demandé. Génial! Pour en savoir plus, sachez que des formations à ces logiciels sont offertes par les bibliothèques de l'Université. Rappelez-vous, chaque travail universitaire doit être unique et correspondre à une exigence spécifique et exclusive. En citant toujours vos sources, en paraphrasant correctement et en indiquant vos références en bas de page, vous éviterez ainsi bien des problèmes, aurez la conscience tranquille et pour être fière de votre diplôme obtenu à juste titre. En cas de doute, nous vous invitons à aller consulter les conseils que l'on trouve à l'adresse suivante intégrité.umontréal.ca Allez hop, je vous laisse vous exercer à l'art de la paraphrase parce que c'est une habilité qui se développe avec la pratique. OK, si je dis, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ah oui, c'est Jean de la Fontaine. Ce qu'il veut dire, c'est que si on est... Cette capsule est une présentation de l'Université de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada